bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de l'allemand pour les afros c'est la chaîne qui va t'aider à t'améliorer en allemand avec des vidéos de grammaire compréhension écrite compréhension orale expression écrite et expression orale si tu viens d'arriver sur la chaîne si tu nous as trouvés via une recherche youtube alors n'hésite pas à t'abonner à la chaîne dans la cliquant sur le bouton rouge en dessous donc abonne toi et ne doublie pas également de décocher la petite cloche juste à côté du bouton rouge elle va te permettre n'est ce pas d'avoir des notifications à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo aujourd'hui nous intéressons au suffixe baiser qui est très souvent associé à des adjectifs et qu'est ce qu'il signifie n'est-ce pas lorsqu'il est associé à un adjectif et en gros comment voilà comment le former alors il faut savoir que le suffixe baiser associé à un adjectif en règle générale c'est traduit par de manière ou parment donc lorsque vous allez le traduire en français vous pouvez le traduit par par un adverbe n'est ce pas moins ou encore pour le traduit par de manière et se construit la manière suivante en fait vous prenez l'adjectif et vous rajoutez un er et vous ajoutez le baiser directement après le er donc vous former un mot composé en gros ça devient un adverbe donc je prends un exemple je dis normalerweise et si chien n'est normalerweise et si chien n'est ok donc normalement je ne mange pas ici donc normalerweise et si chien n'est ok un deuxième exemple je peux dit ubicheur vice comme chien n'est ok ubicheur vice comme chien n'est je ne viens pas ici d'habitude ou habituellement ou encore de manière habituelle ok donc ça dépend un peu de votre de vos traductions non en gros donc l'adjectif vous prenez la base l'adjectif vous rajoutez un er à l'adjectif et vous relier le baiser n'est ce pas à l'adjectif et comme ça vous avez l'adverbe normalerweise ubicheur vice et foie de la base et c'est donc avec plusieurs vous pouvez le faire avec plusieurs adjectifs n'est ce pas et pour avoir un peu ce sens de de manière ou encore un moment par exemple d'accord donc donc voilà j'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la signification du fixe base et à comment l'utiliser un peu dans votre communication en allemand donc abonnez-vous like et partager la vidéo laissez nous en commentaire des idées des thèmes que vous souhaitez que nous abordions dans une prochaine vidéo et si vous n'avez pas encore fait n'hésitez pas à étiquer un autre cours de grammaire en ligne donc sans peine de a1 à b2 en allemand qui va vous permettre de rapidement progresser de rapidement assimiler la grammaire allemande donc de manière structurée dont notre cours est voilà structuré personnalisé voilà vous allez avoir étape par étape n'est ce pas un suivi voilà de notre cours par exemple donc nous avons par exemple le l'état en allemand le prétérit les différentes formes prétérides le passif et que c'est dans donc très très bon coup vraiment structuré de manière vous permettre de rapidement acquérir les bases de a1 à b2 en allemand et de vous permettre de rapidement progresser donc je mettrai un lien n'est ce pas en dessous le lien vers le cours donc n'hésitez pas à aller le checker et si vous avez également besoin de cours d'allemand pour le cours personnaliser ou encore d'un approfondissement d'un thème de grammaire en allemand vous pouvez me joindre à daflang arroba gmail.com daflang arroba gmail.com et voilà pour connaître un peu mes tarifs et les différentes mobilités donc modalités voilà je vous ai merci m'avoir écouté et à très très bientôt pour une nouvelle vidéo de l'allemand pour les enfants